Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. C'est aussi douloureux avec beaucoup de dégradations de biens publics et privés. Beaucoup de commerçants sénégalais qui ont subi beaucoup de préjudice. D'ailleurs, ce qu'on a noté, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas des multinationales qui ont été les plus affectées. Ce sont des commerces tenus par des Sénégalais. Il faut rappeler aussi que dans ces multinationales, je peux les citer parce que la situation est assez tragique, quand on parle de Auchan ou d'autres magasins, ce sont des produits d'industrie sénégalaise qui y sont d'abord en majorité, 70% de produits sénégalais. Donc, on peut bien avoir peur qu'il y ait des multinationales. Les plus affectés, ce sont des produits sénégalais. Il faut rappeler aussi que dans ces multinationales, je peux les citer parce que la situation est assez tragique, quand on parle de Auchan ou d'autres magasins, ce sont des produits d'industrie sénégalaise qui y sont d'abord en majorité, 70% de produits sénégalais. Donc, on peut bien avoir peur qu'il y ait une inflation. Mais pour l'instant, nous n'avons pas noté de difficultés majeures sur l'approvisionnement du marché et sur les prix. Il n'y a pas encore d'impact. Bien que le président de la République a demandé en Conseil des ministres qu'une évaluation soit faite de tous ces préjudices subis par les acteurs économiques. D'un autre côté, il y a aussi la question de la tabaski. Vous posez la question au ministre du Commerce, mais vous oubliez que M. le Premier ministre est aussi ministre de l'élevage. Mais comme c'est mon patron, je le raconte à sa place. D'abord, la tabaski, ce n'est pas seulement les moutons. En général, vous notez qu'à l'approche de la tabaski, de la corité, du grand magal, du gamou, il y a des problèmes d'approvisionnement et des produits pour lesquels les prix flamment. Naturellement, l'oignon, la pomme de terre. Cette année, sur l'oignon, nous avons une situation très particulière. Le Sénégal a eu une bonne campagne horticole avec beaucoup d'exportations. Sur le marché international, les prix de l'oignon sont très élevés. Donc, le Sénégal a assez d'oignons pour le marché local, mais comme il y a une opportunité sur le marché international, beaucoup d'oignons sont importés. Donc, ça aussi, c'est un point qu'il faut noter. Donc, nous sommes en train de surveiller le marché. J'en profite pour lancer un appel à nos concitoyens de N'Gomen, qui ont un gros stock d'oignons. Mais on note que de jour en jour, M. le Premier ministre, le prix augmente de 500 francs. Donc, si ça continue, nous ouvrirons le marché à l'importation pour créer une régulation et faire en sorte que cette inflation artificielle ne soit pas maintenue parce que les populations ont envie d'acheter des produits. Nous avons noté qu'en un mois, le prix de l'oignon est passé de 300 à 500 francs. Donc, nous sommes en train de travailler, de discuter avec ces producteurs, mais aussi de voir des voies et moyens pour réguler le marché, avoir assez d'oignons venant de l'extérieur pour que les prix soient raisonnables. Donc, nous suivons tout cela. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais revenir sur toutes ces questions. Vous savez que, d'un point de vue économique, la politique mise en œuvre par le gouvernement sous l'égide du président Macky Sall, c'est de travailler à une inclusion globalement. Ce qui fait qu'en 2022 déjà, le niveau de subvention pour que les prix ne soient pas à la hauteur de ce qu'ils devaient être, l'État a mis à peu près 700 milliards pour le carburant et autres types de l'électricité et autres denrées et services de première nécessité. En octobre 2023, je pense qu'il a lancé, c'était en octobre 2022, donc il avait lancé une grande campagne pour lutter contre la hausse des prix. C'était 100 milliards. Il avait été mis à la disposition du ministère du Commerce pour subventionner 14 produits et services. Ça part du riz à l'oignon, de même que des stratégies, des mécanismes ont été mis en place pour que les denrées de première nécessité ne soient pas très, très élevées. À l'approche de la tabasque, effectivement, il y a souvent...